Salut les âmes celtes et bienvenue dans cette nouvelle bafouille pour la mongolerie, c'est toujours Julien. Aujourd'hui, de suite là maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le paganisme gaulois sera toujours préférable au monothéisme catholique, juif, musulman. Allez, c'est parti, générique. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Et oui, comme vous pouvez le voir, « Je vais m'attaquer à ce que dit un des gros monuments de la droiteosphère en France. Un gros identitaire, ultra-nationaliste, enfin ultra-nationaliste, calmez-vous, calmez-vous, c'est euh... Donc nationaliste, monarchiste et surtout, je le répète, chrétien. Un identitaire. Bon, déjà, je suis d'accord avec lui, Israël, Palestine, moi je m'en bats les couilles. On n'en a rien à foutre. Nous, Gaulois, n'en avons rien à foutre. Deuxièmement... Deuxièmement... Deuxièmement, en fait, il n'y en a pas. Je vais démarrer dessus. De toute façon, je n'organise pas mes idées. T'en fous, c'est la mongolerie. Arrêtez de vous faire avoir parlé petits Gaulois de gauche. Bah, tu sais que c'est les nôtres, hein. C'est nos cons. Et oui, c'est nos cons. Comme toi, tu dis que les racailles sont les cons des musulmans. Ce sont les leurs. Les petites gauchias, c'est nos cons à nous. C'est les nôtres. Voilà. Il faut les protéger, il faut les aimer, il faut les remettre dans le droit chemin. Très souvent, à la papa, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ça, c'est les trucs sur lesquels on est d'accord. Par contre, là où on n'est pas d'accord, c'est à ce moment-là. C'est quand tu dis ça, dès que la vidéo va se lancer. Qu'est-ce que je suis content d'être chrétien et catholique et de ne pas avoir à me plier à l'exercice. De quel exercice tu parles ? De celui de ta genouillée devant le même dieu ? Oui, tu es chrétien. Donc, tu pries, tu vénères, tu fais des genuflexions devant le dieu de l'islam, devant le dieu des juifs. Bref, et un truc que personne n'a compris chez les identitaires. Comment vous pouvez vous dire identitaire alors que vous priez un dieu qui vous refuse l'identité ? Eh oui, il vous refuse d'être autre chose que ses vénérateurs, en vous disant que vous êtes issu de lui. Oui, mais attends, dans le livre, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le dieu d'Israël. Il a dit que c'était le dieu de Papacito, il a dit que c'était le dieu de Raymond, de Jean-Pierre ou de Vercingétorix. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que je suis le dieu d'Israël. Donc, c'est très rigolo de voir les muslims qui veulent abattre absolument tous les mécréants plier le genou devant ceux qui sont censés aller chercher derrière les pierres quand elles parleront. Putain, c'est débile, c'est n'importe quoi, enculé. Et toi, en fait, t'es là, je suis content, je ne participe pas. Mais tu participes à fond, connard, abruti, réfléchi. À quoi tu participes ? Mais tu participes au prosélytisme du concours de Kékette, de ces trois grandes religions, issues, mais je vais encore le répéter, issues du dieu des Gaulois, non, issues du dieu d'Israël. Vous faites un concours de beat, ad vitam aeternam, pour savoir laquelle de vos trois religions vénère le mieux le dieu d'Israël, à quel point ces dogmes sont les meilleurs et donc suivent le mieux les préceptes du dieu d'Israël. Oui, 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 c'est le même. Et il le dit lui-même. Il t'explique, toi, au grand roi des visigots de mes couilles, que, en fait, oui, mais même en face de toi, j'aurais, je le dirais, tu vas très certainement me démonter la gueule après. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Et puis après, on ira peut-être boire un coup ensemble. Ça se passe comme ça chez les Gaulois. On se fout sur la gueule et puis après, on va boire un coup. Entre Gaulois, bien sûr. Entre Celtes. Bref. On en est. Les catholiques sont en train de vénèrent le même dieu. Ils disent, comme les autres, qu'ils le font mieux que les autres et que Dieu les aime plus que les autres qui les vénèrent. C'est une histoire d'élection. Et putain, ça vous colle au basque à tous, ces histoires d'élection. Dieu, il met son bulletin dans l'urne ou bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas. Je n'y comprends rien dans vos religions à la con. Ensuite, tu fais partie de ces gens identitaires. Quelle identité tu as à travers ce dieu ? Moi, je n'ai pas d'identité. Je n'avais pas d'identité quand je priais ce dieu. Je n'en avais pas. Je suis gaulois. Je suis européen. Je suis un celte. Je vis en France, en terre de Gaulle. Mes dieux sont les Tuata des Danas, les Tuata des Danous. Ce n'est pas le dieu d'Israël. Mes dieux sont dans mon sang. Ils ont survécu au dernier grand cataclysme et ont civilisé et repeuplé le continent. Je suis issu de leur sang. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu vas t'apercevoir que tu es aussi issu de leur sang. Donc, mon paganisme gaulois, ma religion gauloise, est identitaire. Parce que je suis issu, comme vous d'ailleurs, qui me ressemblaient, en termes de phénotypes, qui êtes européens, vous êtes aussi issu de ces dieux-là. Ce qui fait que, légitimement, je m'en bats les couilles de ce qui peut se passer en Afrique, de ce qui peut se passer au Moyen-Orient, c'est parce que ce sont leurs dieux, pas les miens. Donc, je n'ai pas d'intérêt en termes d'honorer mes dieux, je n'ai pas d'intérêt d'aller les démonter, d'aller leur dire que mes dieux sont mieux que les leurs. Ils ne sont pas issus de mes dieux. Enfin, regarde leur gueule. Ils ne sont pas issus de mes dieux. Ils ont les leurs. Ils sont issus de leurs propres dieux. Le dieux que vous vénérez n'est pas identitaire. Et vous vous dites identitaire. Je suis identitaire. Boubacar ne peut pas venir et dire je vais pratiquer le paganisme gaulois. Il peut pratiquer le paganisme africain, bien entendu, puisqu'il va pratiquer un paganisme qui est lié à ses ancêtres, qui lui ressemble. Comme moi, par identité, mon paganisme est réservé à ceux qui vont me ressembler, qui sont issus de l'Europe, qui sont issus de ce qu'on appelait de la Celtie. Alors que le dieu que tu vénères, est-ce que tu t'es trompé ? Il y a erreur. C'est que tu vénères, tu ne vénères pas les dieux des Celtes. Non. Il l'a bien précisé. Je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Je suis le dieu d'Israël. Il n'a pas dit je suis le dieu des Celtes. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Est-ce que, franchement, j'ai autre chose à rajouter ? Je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous explique ma logique. Je vous argumente les raisons qui font que je suis parce que identitaire devenu que j'en suis venu parce que je suis identitaire à pratiquer le paganisme gaulois, la religion gauloise et que je me suis détaché de la religion des religions même qui incarnent tout ce dont quoi vous vous battez. C'est une religion prosélyte. Ce sont des religions prosélytes. Ce sont des religions universalistes. Ce sont des religions mondialistes. à la fin, les trois religions disent qu'elles domineront le monde. Ce n'est pas le projet du nouvel ordre mondial. Et puis, tu devrais être heureux aussi parce que tes prophéties, elles vont se réaliser, n'est-ce pas ? dire le Messie, le Machiard, le Messie, le Mahadi, va débarquer. Mais sur qui il va taper ? À moi, il pourra légitimement me taper dessus, il n'y a pas de problème. Je ne me laisserai pas faire. Et je resterai droit dans mes bottes en lui disant non, je ne suis pas issu de toi. D'où le fait que j'ai un doute. J'ai un sérieux doute quant à la venue du Messie. Par contre, je suis clanique. Ma religion m'autorise, contrairement à la tienne, ou votre même, ma religion m'autorise le clan. Le catholicisme n'autorise pas le clan. Les chrétiens n'autorisent pas les clans. C'est une perpétuelle consensus. C'est un perpétuel consensus pour pouvoir convertir les autres. L'islam, le consensus, il est un petit peu plus fin. Tu te convertis ou je sépare ta tête de ton corps. Le judaïsme, c'est ses temps. Pour la conversion, c'est il faut ses temps à moins d'avoir le pass. Voilà. Et ce n'est pas le pass vaccinal. moi, je sais que tu es gaulois parce que tu ressembles à un gaulois. Je sais, j'ai un gaulois, j'en vois un tous les matins en me regardant dans la glace. On sait ce que c'est. Je sais à quoi ça ressemble. Ça me permet d'avoir une véritable frontière qui me permet de distinguer nous et eux. Alors que vos trois religions monothéistes, elles ne font pas cette frontière protectrice qui vous permet de distinguer vous de non. Le but de vos religions, c'est d'intégrer de les intégrer eux à vous. Et vous, vous dites identitaire. Ouais. Ouais. Moi, quand je vous entends dire toutes ces conneries-là, décidément, quand je vous entends dire toutes ces conneries, ah, c'est moi, tu l'esprit. Ça, ça, c'est tu la ce c'est ça, Merci, de rien. Au revoir, M. Adam.